Jean-Michel Rey, on a passé presque 15 jours et il nous reste juste ce dernier moment de réflexion sur les rapports entre Paul et la philosophie. Et j'aimerais vous poser une dernière question, qui est la question de la politique. Comment est-ce que Paul fonde une politique ou quelle politique on peut déduire de Paul ? Oui, alors c'est évidemment une grande question, mais vous savez, Paul est inépuisable, en quelque sorte, on commence à le comprendre. C'est une question inépuisable, on peut rappeler la fameuse phrase de Noisy, le Christ venait, Jésus a venu annoncer le royaume, mais c'est l'église qui s'est imposée. Oui, qui n'a pas le sens qu'on lui donne actuellement, mais en tout cas, qui dit quelque chose. Qui dit quelque chose, à la fois, alors toujours pareil, c'est-à-dire, il y a chez Paul quelque chose comme une volonté, un désir de faire institution. Oui, de faire église. De faire église. De faire église, dont on peut dire qu'il n'est pas stricto sensu chez le Christ, en tout cas dans ce qu'on... Parce que le Christ pensait qu'il... enfin, il disait qu'il allait revenir, et donc que l'institution n'avait pas lieu d'être. Bon, d'où cette sorte de tension extrême, je crois, qui habite une bonne partie du christianisme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement qu'à partir du moment où il y a fondation, à partir du moment où il y a institution, il y a forcément, quelle que soit l'extension du terme, il y a forcément quelque chose qui touche la politique. Il y a quelque chose qui touche l'être ensemble, il y a quelque chose qui touche le rassemblement, il y a quelque chose qui touche l'organisation, il y a quelque chose qui touche les interdits, etc. Et donc, je crois que, là encore, on est dans cette position difficile, et je crois que là, il ne faut pas trancher, justement, mais essayer de remâcher la chose, dans cette position difficile dans laquelle, précisément, Paul fait un geste que nous l'autres n'a fait dans ce moment-là, ça me semble incontestable, et en même temps, ce geste, nous, ce « nous » est tout à fait extensible, que j'aime bien remarquer, nous ne cessons pas, au fond, de répéter des gestes analogues. Et des gestes analogues, au fond, dans le domaine, je dirais, strictement politique, à savoir, bon, la mise à l'écart de ce qui précède, c'est-à-dire, bon, pas besoin de faire du dessin là-dessus, hein, c'est-à-dire, au fond, une réflexion politique qui, aujourd'hui même, ne me semble pas être indemne de tout rapport à la théologie. Et c'est peut-être là où il y a une partie du problème qu'on évoque, c'est-à-dire, essayer de comprendre que les notions que nous utilisons, la conception de l'histoire qui va avec, la conception du politique que nous essayons de redéfinir après ce moment, parce que nous sommes toujours là-dedans, après ce moment qu'a été la Révolution française, tout cela, me semble-t-il, a quelques accointances, si on peut parler ainsi, avec du théologique, politique, et je dirais, avec du théologique polignien, essentiellement, hein, il me semble que c'est Paul qui vient, en quelque sorte, condenser tous ces problèmes. – Nous sommes encore des poligniens en politique. – Nous sommes des poligniens en politique. Moi, c'est une des choses que j'essaye d'indiquer, à titre d'hypothèse, mais d'hypothèse forte, nous sommes des poligniens en politique. Et la question de la fondation, je me faille maintenant de travailler un petit peu là-dessus. – Voilà, j'essaie de travailler un petit peu là-dessus. La question de la fondation, me semble être continuellement d'actualité, il y a toujours de la fondation dans l'air, en quelque sorte, en petit ou en grand, de politiques globales, hein, aussi, politiques qui veulent englober quelque chose, etc. Cette question, elle me semble, au fond, à ne pas pouvoir être entièrement détachée de, alors, de Paul, mais surtout, je dirais, du polignisme, enfin, et peut-être, un peu plus que ça, au fond, ne pas pouvoir être détachée d'une certaine conception du temps. Du temps, parce qu'on le sait bien, et c'est le christianisme qui a, en quelque sorte, fait triompher une conception du temps qui est la nôtre, d'un temps linéaire et d'un temps, au fond, de la construction, du développement, etc. Merci beaucoup, Jean-Michel Rey. Donc, on a bien vu que vous étiez, vous aussi, ambiguë face à Paul, que vous aviez, et peut-être même face au christianisme, d'ailleurs. Comment ne pas l'être ? Mais ce qui m'a semblé vraiment très intéressant, c'est que ça nous provoque à avoir une lecture. C'est vrai que chez les chrétiens, on a souvent la tentation de faire de Paul une sorte de modèle indépassable, et ça nous permet, justement, de nous dire nos propres ambiguïtés vis-à-vis de Paul, parce qu'il y a quelque chose de potentiellement dangereux sur lequel il faut que nous fassions très attention. Donc, je rappelle, Jean-Michel Rey, Paul ou les ambiguïtés, paru aux éditions de l'Olivier. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.